A nous guette Inno 300 là des plus près. Inno 300, il y a un camion light duty qui vient avec un moteur 4 litres turbo intercooler spécification Euro 3. Le moteur a développé 140 chevaux et 392 Nm torque. Il y a assez de puissance pour tout votre travail sans que le moteur a fatigué. Il vient avec 5 ou 6 vitesses avant. Ce sassy Marie Solide, c'est un sassy heavy duty et il y a aussi un véhicule stable et confortable grâce à ce stabilisateur Lowlax avant et ce amortisseur Pacereso. Quand nous guette à l'intérieur de ce cabine, nous trouvez que c'est un nouveau modèle. Il est plus confortable, espacieux, pas besoin de dire où, sauf et là, vous êtes bien moins fatigué. Une autre option vit dans un camion Inno 300 et dans un éco-mode pour vous faire plus l'économie, l'eau ou consommation. Et dans un vit électrique, central lock et aussi Bluetooth. Tout cela, il fait au voyage un vrai plaisir. Inno 300 a menant encore plus de valeur pour vous. Il y a un modèle 412, 612 et 914 qui vient avec la roue tubeless et le modèle 612 qui vient avec un frein disque. Il y a aussi les autres options possibles. Comme un aircon, frein ABS et un airbag Low Command. Restez à nous guette Inno 500 en plus de détails. Ben Inno 500, une avec option moteur 6.7 litres ou 8 litres. Modèle Inno 500, 16 tonnes, équipé avec un moteur turbo intercooler, c'est plus puissance, l'eau en plus longue durée de vie. Inno 500 aussi, il vient avec une boîte de vitesse 5 ou 6 vitesses avant. Camion-là, extra solide, ceci Heavy Duty. Il faut aussi dire qu'Inno 500 vient avec un système air-over hydraulique et un full air-brake system. Inno 500, ce cabine bien grand, pour un voyage encore plus long, il y a un modèle qui vient avec un sleeper-cabine pour qu'il soit capable de reposer comme bizarre. Parmi ces options, il y a une radio avec USB et CD, mais aussi vite électrique, central-lock et aircon pour certains modèles. Sous-titrage Société Radio-Canada ...